Bonjour Sébastien Boller. Bonjour. On dit Boller, on dit Boller, on dit comment ? Boller. On dit Boller. On est avec vous pour parler de Stratium, votre livre qui est sorti aux éditions Bouquins Essais et dont le sous-titre est Comment notre cerveau peut sauver la planète ? C'est une question que je ne vais pas vous poser tout de suite. Je vais attendre un petit peu avant de vous la poser. Celle-ci ? C'est une faute qu'on fait parfois, mais c'est Stratium et pas Stratium. Parce que Stratium, je ne sais pas ce que c'est. Oui, vous avez raison, c'est Stratium. Parce que c'est un organe qui a un aspect strié. C'est-à-dire ? Anatomiquement, il y a des connexions qui apparaissent comme des filaments parallèles sur une partie du striatum. C'est l'origine de son nom. Ça veut dire qu'il est strié. Il apparaît de façon strié dans les coupes anatomiques. C'est très dyslexique de le dire tel qu'il n'est pas écrit. Vous n'êtes pas la seule. Il y a beaucoup de gens qui lisent Stratium. C'est très rigolo. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je vais mettre des gros points de suspension. Peut-être qu'il y a des strates. Peut-être que c'est un côté radium, radioactivité. Je ne sais pas. Commençons par cela. Le striatium, comment on pourrait le définir ? Est-ce que c'est l'endroit du cerveau qui permet à la fois la prise de décision et en même temps l'addiction et qui est parfaitement lié à la dopamine ? Ce serait une définition qui vous conviendrait ? Le striatium, c'est une région de notre cerveau qui est au cœur du cerveau et qui libère de la dopamine et qui nous donne du plaisir quand on réalise un certain nombre de comportements qui, depuis l'aube des temps, ont été une aide pour notre survie. Des comportements d'alimentation, de reproduction, de recherche de pouvoir. C'est aussi un instrument d'apprentissage parce qu'il va nous récompenser avec cette dopamine et ce plaisir quand on arrive à optimiser, par exemple, la quête de nourriture. Si je trouve un meilleur endroit pour trouver à manger dans mon environnement naturel, je reçois un shoot de dopamine, ça me fait plaisir, mais en même temps, ça va renforcer des connexions neuronales dans mon cerveau qui m'ont permis d'aller jusqu'à cette source de nourriture. Donc, ça va me permettre d'y retourner plus facilement la fois suivante. Donc, ça permet d'ancrer des comportements bénéfiques. Ce qu'on découvre dans votre livre, c'est qu'on n'est pas tous égaux avec cette partie du cerveau. C'est-à-dire que certains d'entre nous ont naturellement, finalement, une capacité à entreprendre des actions qui vont les nourrir en dopamine et d'autres beaucoup moins. On voit effectivement des différences entre les individus avec des personnes, effectivement, qui vont être plus portées vers l'exploration et la recherche de plaisir, voire la recherche de sensations ou la prise de risque, ce qui est associé à une forte libération de dopamine. Et c'est vrai que c'est un moteur qui pousse à l'exploration de nouveaux horizons, à l'ouverture à plein de choses nouvelles, même si ça peut exposer aussi parfois à certains dangers. Mais on n'a pas tous, effectivement, la même puissance de départ de notre triatum. Et puis après, il y a l'environnement dans lequel on est plongé, qui peut inciter plus ou moins à rechercher des sources de plaisir, plus ou moins instantanées, ou au contraire à essayer de modérer l'impact de cette partie de notre cerveau sur notre comportement. Et vous, vous dites que c'est vraiment une histoire d'éducation et que ça doit être le point fort de notre réflexion aujourd'hui. Oui, parce qu'on a un cerveau avec un logiciel de base, on va dire, qui est codé par les gènes que nous ont légués nos ancêtres, qui sont largement partagés dans l'espèce humaine. Donc, il y a ce hardware de notre cerveau qui est le striatum dans son fonctionnement basique et qui va chercher spontanément tout ce qui est facile, tout ce qui est instantané, tout ce qui procure du plaisir, que ce soit par de la nourriture, par le surfer sur Internet, acquérir du pouvoir en politique, dans l'entreprise, sur les réseaux sociaux. Ça, c'est le fonctionnement de base de notre striatum. Et la société très technique qui a été construite par les humains dans la modernité, si on regarde bien, elle s'efforce de nourrir en fait cette demande de notre striatum. La nourriture facile et abondante, tous les appareils qui soulagent nos efforts, tout ce qui permet d'avoir des signes extérieurs de statut social sur les réseaux ou de richesse par nos achats, notre accumulation. On a tout un appareil industriel et technique qui, en fait, est tourné vers la satisfaction de ces besoins qui sont en fait instinctifs, très anciens, guère différents de ceux d'un primate. Et donc ça, c'est le fonctionnement de base de notre cerveau très primitif qui est encouragé par la société très technique qu'on a construite, bizarrement. Et pour revenir à votre question, là où l'éducation va intervenir, c'est éventuellement pour remettre un petit peu la main, reprendre le contrôle de ce système, se rendre compte qu'on est poussé à consommer toujours plus parce que c'est vrai que le striatum est aussi paramétré pour demander toujours plus. Il s'habitue très facilement à ce qu'il a. par exemple, si j'ai un nouveau smartphone, au début, ça va me faire plaisir, mon striatum va me donner de la dopamine, mais un an après, ça ne me fait plus rien. Et donc, si je veux de nouveau le forcer à produire de la dopamine, il faut que j'achète un nouveau modèle de smartphone. Donc, c'est quelque chose qui nous pousse vers toujours plus. Et ça, c'est le fonctionnement de base. On est codé comme ça, vraiment dans les tréfonds de notre cerveau. Et ensuite, c'est vrai qu'on peut décider de dire mais à quoi ça rime d'être le jouet, en fait, de ce moteur à pulsion qui nous emmène vers toujours plus de consommation. Et là, se pose la question de l'éducation, de la prise de conscience de l'individu, de la modération de ses désirs. Et il est vrai que l'homme, heureusement, ne se réduit pas à son striatum qu'il a développé au cours de son histoire évolutive récente, l'histoire d'Homo sapiens, très particulière, une autre zone de son cerveau, beaucoup plus intéressante, beaucoup plus élaborée, qui fait le lit des relations sociales, qui intègre les contraintes de la vie en société, qui permet de vivre collectivement, et donc de se dire peut-être que je peux un peu mettre de côté mes envies impulsives, personnelles, pour oeuvrer pour le bien commun. Par exemple, pour dire je pourrais peut-être mettre un peu la pédale douce sur mes voyages en avion, sur mes achats de technologie, sur ma consommation de viande que sais-je. Et c'est là qu'intervient donc cette partie du cerveau qu'on appelle le cortex préfrontal et qui doit être éduquée. C'est-à-dire que cette partie-là du cerveau qui est un peu la zone de la maîtrise de nos pulsions, si elle est encouragée, entraînée chez l'enfant dès le plus jeune âge de la bonne façon, là, peut dire non au striatum et peut définir une ligne de conduite qui soit compatible avec les enjeux à long terme de nos sociétés. Mais en même temps, dans votre livre, on le voit bien, tous les exemples que vous citez nous démontrent que notre rapport à la frustration est devenu quasiment inexistant. Et en même temps que la société a installé, que nous avons installé autour de nous depuis, on pourrait dire, la révolution industrielle, pour reprendre peut-être Barbara Stiegler, a installé tout ce qui va nourrir justement un principe de satisfaction permanente. Alors, comment on arrête ça en cours de route ? Eh bien, il faut vraiment comprendre ce qui se passe dans notre tête. C'est que notre cerveau est le siège d'un affrontement, en fait. Il y a deux forces contraires. Il y a le principe de plaisir qui est incarné par l'ostriatum qui est tourné vers la satisfaction des désirs personnels avec la loi du moindre effort, avoir tout tout de suite et si la technique me le donne, je le prends. Et d'un autre côté, il y a une force de modération qui s'oppose au principe de plaisir, qui s'oppose au striatum qui est le cortex préfrontal et qui est essentielle et sans laquelle on n'aurait pas pu vivre. C'est ça qu'il faut bien retenir, c'est que les êtres humains par rapport aux primates plus simples, par rapport aux wistiti ou aux macaques, ont la capacité de réguler leurs pulsions et de dire on va créer un modus vivendi à plusieurs pour créer de la coopération. Et c'est uniquement en coopérant à grande échelle dans des groupes importants de plusieurs dizaines ou centaines d'individus que les êtres humains au paléolithique puis au néolithique mettons donc il y a 50 000 ans puis il y a 10 000 ans ont réussi à former des communautés qui ont pu survivre face à l'hostilité en fait d'un monde où il n'y avait pas forcément beaucoup à manger, où il pouvait faire froid où il pouvait y avoir des maladies. C'est le groupe qui a permis de survivre et le groupe n'est possible qu'avec l'action de cette zone du cerveau qui intègre les normes sociales et qui modère les appétits individuels. Dans une société où il n'y aurait que des striatums tout le monde dirait moi je veux moi je veux moi je veux si quelque chose m'intéresse à un étal dans un magasin je le prends sans payer si j'ai envie d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un je me jette dessus non on ne peut pas vivre en société si on le donne libre cours à son striatum et donc notre cortex préfrontal c'est lui qui nous a permis en inhibant nos pulsions personnelles de faire société de s'organiser autour de règles de vie d'interdits en fait les sociétés premières et même les sociétés débuts du néolithique puis celles des grandes civilisations du livre par exemple reposent sur des interdits très forts qu'on retrouve dans les grandes religions aussi d'accord et pour revenir à la question initiale c'est que les interdits ont permis vraiment la naissance de grandes civilisations mais comme vous le dites à un moment donné un moment clé de notre histoire est arrivé ce moment fatidique où l'être humain a eu accès à une source d'énergie infinie à travers les énergies fossiles le charbon le pétrole la révolution industrielle et là cette énergie quasi infinie en étant prolongée par la fabrication d'appareils qui facilitent la vie les appareils électroménagers les automobiles du chauffage individuel l'eau courante tout ça de façon démocratique pour chaque individu et à donner cette situation où l'individu moderne peut se dire je donne libre cours à mes désirs personnels grâce à l'arsenal technique qui est à ma disposition et je n'ai plus besoin pour survivre de m'inscrire dans un groupe qui m'impose des contraintes et une norme sociale restrictive et donc c'est le règne du striatum en fait et c'est là qu'on arrive dans une situation très difficile où on a une génération en fait entière voire deux d'individus qui sont nés dans un monde où la règle c'est donner libre cours à vos désirs grâce à la technologie qui vous offrira toutes les voitures suréquipées tous les moyens de télécommunication tout ce que vous voulez et là on se retrouve avec des cerveaux où le cortex préfrontal n'a pas été entraîné donc la capacité de s'autodiscipliner de s'autolimiter pour vivre collectivement quelque part n'a pas été formée et donc on se retrouve avec des striatums qui veulent chacun poursuivre leur intérêt personnel et dès qu'on se heurte à des interdits à des règles qui disent ben non ça on n'a pas le droit ça il ne faut pas et bien là on le vit très mal dans la moindre restriction on qualifie ça de mesure liberticide parce qu'on a juste notre striatum qui veut faire tout ce qu'il veut et on manque de cette instance supérieure que les psychanalyses auraient pu appeler le surmoi mais en neurosciences on voit que c'est une structure bien particulière du cerveau qui est destinée à nous faire coopérer et à mettre entre parenthèses parfois nos désirs individualistes ben cette partie du cerveau se retrouve en position d'infériorité et n'arrive plus à réguler notre dynamique cérébrale intérieure comment revenir en arrière ben il y a déjà quelle action on peut avoir sur les générations sur les enfants les plus jeunes là on dispose de travaux qui montrent que en incitant les enfants à différer la réalisation de leurs désirs à accepter des tâches parfois rébarbatives à ne pas avoir systématiquement tout ce qu'ils demandent tout ce qu'ils désirent quand ils le demandent et bien on force le cortex préfrontal à éteindre le striatum et dire non tu n'auras pas ce bonbon tout de suite non tu n'auras pas cette playstation tout de suite oui il faut que tu ranges ta chambre le striatum n'aime pas ça parce que lui il aime la loi du moindre effort il aime faire tout ce qui est facile et non le cortex préfrontal à ce moment là s'entraîne à le contraindre et quand on fait ça pendant des années ça donne des enfants qui deviennent plus bêtres d'eux alors certains pourraient dire ces enfants là en fait sont brimés maltraités frustrés en fait ce que les études à long terme montrent c'est que les enfants qui ont été entraînés à maîtriser leur désir instantané plus tard donnent des adultes plus épanouis alors tant qu'ils n'ont pas été torturés évidemment par leurs parents mais à condition qu'ils aient pu muscler cette connexion qui permet d'être maître de soi on s'aperçoit qu'ils sont plus épanouis dans leur vie privée parce que quand ils ont des différents par exemple dans leur couple au lieu de péter un câble et de claquer la porte de tout balancer ils acceptent le compromis la discussion contradictoire et finalement c'est comme ça qu'on avance au niveau professionnel c'est exactement la même chose c'est des personnes qui arrivent à mieux négocier à mieux prendre en compte les désirs d'autrui ce qui est essentiel là encore pour coopérer et finalement c'est des gens qui sur les échelles de mesure du bien-être individuel se retrouvent avec des scores de bonheur plus élevés donc ce que ça montre c'est qu'on peut penser parfois qu'aller contre son désir individuel c'est totalement intolérable mais en fait c'est nécessaire pour trouver son équilibre et pour vivre en communauté donc c'était une première voie c'est remettre le cortex préfrontal en activité chez l'enfant par cet entraînement par cette éducation contraignante mais formatrice et puis chez les plus âgés c'est une autre paire de manches parce que quand vous arrivez à l'âge adulte avec un cerveau qui est en partie conformé avec un striatum super puissant mais un cortex préfrontal pas bien développé c'est difficile quand on vous dit je suis désolé le salarié qui n'arrive pas à l'heure ça ne va pas du tout ça fait plusieurs fois que tu es en retard il faut t'arranger pour être à l'heure pour être aux réunions ça donne des gens qui parfois disent mais non je suis désolé je ne suis pas d'accord ou alors qu'il n'y arrive tout simplement pas comment on reforme son cerveau dans ces cas là alors il y a des techniques en neurosciences d'entraînement où on peut s'entraîner face à des stimulus qui incite à réagir tout de suite à résister à se forcer à ne pas réagir tout de suite pour reprendre la main sur son striatum ça peut donner des bons résultats par exemple pour rééduquer les personnes qui sont dans une alimentation réflexe compulsive qui sont en surpoids parce que dès qu'ils voient une tablette de chocolat par exemple ils se jettent dessus mais on peut faire des exercices où on les entraîne justement face à des images de chocolat à retenir leur réaction au début pendant 10 secondes puis 20 secondes puis une minute puis 30 minutes et les connexions entre le cortex préfrontal et le striatum se renforcent progressivement et peu à peu les gens retrouvent une forme de contrôle sur leur pulsion et puis après il y a toute la question comment redonner au cerveau de tous les citoyens que nous sommes la force d'accepter par exemple d'avoir moins de facilité moins de confort dans notre vie de tous les jours si vous dites aux gens il va falloir prendre l'avion qu'une fois par an par exemple ou comme c'est suggéré 4 ou 5 fois en une vie si on pense aux enjeux planétaires par exemple de réchauffement climatique ou si on dit il faudrait par exemple garder un habit au moins 5 ans faire de la réparation limiter votre douche à 5 minutes et bien là il va falloir un cortex préfrontal surpuissant pour dire aux striatums ben non t'auras pas ta douche bien chaude pendant 20 minutes t'auras pas ton week-end à Bali aller-retour en vol low cost des choses comme ça et là comment est-ce qu'on y arrive ben là on entre sur une autre dimension mais on pourra reparler mais ce que vous êtes en train de nous dire c'est que finalement toutes ces recommandations quelque part on les connaît depuis longtemps et elles viennent de Jean Covici pour l'écologie de Maria Montessori par exemple pour l'éducation et pas seulement de Françoise Dolto enfin voilà ce que vous êtes en train de nous dire c'est qu'aujourd'hui la science le démontre presque techniquement d'un point de vue pratique dans le cerveau c'est ça ce qui a fondamentalement changé c'est l'avancée des neurosciences pour nous montrer que c'est un endroit précis du cerveau qui combine tout ça oui alors d'une part ça permet de voir que ce sont des réactions biologiques qui se passent dans notre cerveau et d'autre part ça permet de comprendre aussi pourquoi on est fait comme ça qu'est-ce qui fait qu'on a un organe qui s'appelle striatum au fond de notre cerveau et qui nous pousse à tout détruire aujourd'hui et le poser en termes biologiques ça permet de comprendre pourquoi notre cerveau est fait comme ça c'est-à-dire que c'est pas pour rien qu'il y a cet organe dans notre tête c'est-à-dire que il a été sélectionné par l'évolution de notre espèce c'est que sans lui nous ne serions pas là en fait en nous poussant à agir comme ça en nous poussant à manger le plus possible à nous reproduire le plus possible à acquérir le plus de pouvoir possible à faire le moins d'efforts possible nous a permis de survivre en des temps où on vivait dans des milieux hostiles où il n'y avait pas forcément beaucoup à manger où il fallait faire beaucoup d'enfants pour transmettre la lignée génétique parce qu'en nous récompensant à chaque fois qu'on le faisait il a assuré en fait le fait que ces comportements vitaux soient transmis et donc au départ c'est un fabuleux allié en fait cette partie de notre cerveau on ne serait pas là sans lui c'est la base du désir d'agir c'est la base de la vie de l'instinct de vie et donc quelque part ça déculpabilise aussi parce qu'on aurait beau juste se plaindre d'être fait comme ça mais ce serait malhonnête parce que si notre cerveau ne fonctionnait pas comme ça on n'aurait pas pu survivre jusqu'à aujourd'hui simplement ça montre où le babelès aujourd'hui c'est que la monnaie se retourne ce qui a été un avantage pour notre survie dans un monde de rareté et dans un monde hostile devient aujourd'hui un mur c'est en train de creuser notre tombe parce qu'en persévérant dans ces comportements qui ont été sélectionnés génétiquement sur des millions d'années en persévérant dans ces comportements et bien on en fait beaucoup trop parce qu'on est 8 milliards et qu'il n'y a plus les ressources suffisantes pour reproduire ces appétits insatiables sans un contre-pouvoir et donc ça nous met face à une responsabilité aussi comment recâbler un système neuronal un circuit biologique qui a mis des millions d'années à se mettre en place comment aujourd'hui en si peu de temps refaire ces connexions on a une chance c'est de de voir comment ça fonctionne et aussi de de savoir que le cerveau est plastique c'est à dire que le phénomène de plasticité neuronale permet par l'apprentissage de refaire certaines connexions de sorte que ce n'est pas un déterminisme on n'est pas condamné à suivre éternellement ces pulsions qui ont pu s'avérer bénéfiques en des temps très anciennes mais qui aujourd'hui jouent contre nous on peut les moduler grâce à la capacité de nos neurones à se recâbler en fonction des injonctions sociales des normes sociales de l'éducation et de la culture et ça ça pose une responsabilité énorme c'est à dire qu'on ne peut pas y arriver sans changer les normes sociales et sans changer les structures de la société mais c'est ça j'allais vous dire à un moment donné ça pose question au-delà de l'individuel finalement ça pose question sur des choix de gouvernance sur des choix de priorité et puis dans votre livre quand vous prenez cet exemple du cerveau plastique des adultes qu'on peut accompagner avec même vous citez des exemples avec des électrodes pour voilà en fait essayer de changer cette partie du cerveau on voit mal des golden boys volontairement venir se dire bon alors ok il faut vraiment que je change parce que ce que vous expliquez bien dans votre livre aussi c'est que l'homme a pris le goût de la récompense vous citez plein d'exemples aussi qui sont faits avec des animaux des capucins et que finalement l'homme n'aime pas des émotions désagréables comme la frustration comme la colère et que pendant longtemps la récompense c'était quoi c'était la récompense ou la limite c'était quoi c'était Dieu c'était les lois mais le problème aujourd'hui n'est-il pas dans le fait qu'on a pris goût à ça et comme vous le disiez tout à l'heure de ne pas voir l'intérêt de le changer vous prenez des exemples très précis dans lesquels vous dites si on parle d'argent à un moment donné l'individualisme ressort et le collectif n'existe plus alors aujourd'hui on voit bien qu'il y a plein d'associations qui se créent qui luttent contre ça déjà mais est-ce que c'est pas l'argent qui a le pouvoir au bout d'un moment l'argent c'est c'est l'addiction suprême si on part du fonctionnement de base de cette partie de notre cerveau ce sacré striatum il obéit à une loi simple qui est toujours plus si on lui donne trop souvent la même quantité de stimulation il se lasse et on n'a plus de dopamine on ne sent plus rien en revanche il va redonner de la dopamine si on augmente les doses c'est quand même la base d'un principe de croissance qu'on retrouve dans nos habitudes c'est vrai quand on voit par exemple il y avait un chiffre ce matin qui parlait je crois des déplacements des français au cours des 30 dernières années qui ont doublé la puissance des voitures le poids des voitures tout augmente parce que dès qu'un un acteur commercial vient proposer un produit qui est un peu mieux que le précédent il va appuyer sur ce bouton à dopamine et donc les gens vont se précipiter dessus et donc oui on s'est habitué à fonctionner avec toujours plus on s'est habitué à fonctionner avec de la récompense et la situation est analogue à celle d'un toxicomane quelqu'un qui commence à boire de façon conviviale en soirée puis qui passe à 2, 3, 4 verres par jour et toujours plus à un moment bascule dans l'addiction avec ce phénomène d'accoutumance il est obligé de boire beaucoup pour ne pas souffrir en fait pareil avec le tabagisme il y a une habituation qui se fait exactement comme vous l'avez dit et le jour où le médecin dit si vous continuez comme ça vous allez mourir qu'est-ce qui se passe à ce moment-là et bien il faut se sevrer et la question que vous posez c'est quelle va être l'instance de sevrage parce que soit on continue de cette façon-là et puis ça reste agréable jusqu'au moment où ça pète je veux dire il y a trois jours les températures moyennes de la planète pour l'année 2023 ont été communiquées 1,4 degré de plus que l'ère pré-industrielle les accords de Paris en 2015 disaient il faut se limiter à 1,5 degré en 2100 on est en 2023 on y est déjà ça va très très vite mais ce discours qui est consternant on le connait comment ça se fait que le cerveau humain n'enregistre pas ça comment ça se fait que les gens n'arrivent pas à prendre en compte ces données-là mais ils peuvent ils peuvent mais pourquoi ils ne le font pas pourquoi ils ne le font pas parce que l'instance de sevrage qu'est-ce qui va nous permettre de faire l'effort suffisant pour dire on va accepter maintenant je suis désolé de le dire mais il y a un moment où ça va venir on va accepter de se faire mal on va accepter que la transition et la voie de la survie ça va passer par un moment quand même difficile l'être humain les anthropologues qualifient l'être humain de coopérateur conditionnel c'est-à-dire que si moi je vous dis maintenant vous allez devoir faire un certain nombre d'efforts pour réduire un certain nombre de plaisirs auxquels vous avez été habitués vous allez être capable d'aller très loin dans les efforts à une condition c'est si vous avez la garantie que tous les gens qui font partie de votre communauté font aussi ce même effort ça a été documenté dans des tas de communautés quand l'effort est partagé l'être humain est prêt à donner beaucoup et à faire beaucoup en revanche dès lors qu'il y a la moindre trace d'opacité qu'on ne peut pas se persuader que tout le monde jouait le jeu à ce moment-là ça s'effondre ça marche plus donc là quand on pose la question d'où viendra la force d'aller plus loin que cette habituation toxicomane ça viendra de la capacité à créer une règle du jeu commune où les efforts sont partagés où ils sont portés collectivement dans une équité une transparence et c'est vraiment c'est comme ça que fonctionnent nos cerveaux en réseau cette partie du cerveau le cortex préfrontal qui est vraiment l'antidote au problème dans lequel on est elle a cette capacité c'est de nous faire obéir à des règles d'une façon qui n'est pas forcément douloureuse dès lors qu'on fait groupe dès lors qu'il y a une cohésion une équité et une transparence et c'est là qu'on peut espérer aller vers autre chose que cette augmentation du plaisir individuel parce que tant qu'on est tout seul dans son coin on ne peut survivre qu'avec du plaisir et à l'inverse on peut renoncer au plaisir on va dire orgiaque et incrémental à condition de faire groupe donc quelles sont les conditions pour instaurer cette nouvelle règle on a eu des ébauches on a eu une convention citoyenne pour le climat qui a fait des propositions je pense que c'est une voie qui est très intéressante parce que à partir du moment où il y a des projets qui sont faits collectivement pour faire des efforts tous ensemble soit ils sont mis en application avec des garanties de transparence et d'équité et ça marche soit ils sont mis sous le tapis et on n'en parle plus et puis on attend la prochaine crise donc je crois que l'être humain est taillé pour ça son cerveau est fait pour ça il y a besoin en situation difficile d'équité voire d'égalité de transparence de cohésion il est capable d'affronter énormément de menaces de cette façon là donc ce qui doit changer c'est ça c'est des situations d'opacité des situations d'inégalité flagrante et mettre sur le tapis ces choix qu'on doit faire collectivement est-ce que nous voulons nous donner la force à nos cerveaux de reprendre le contrôle de notre destin et si oui est-ce qu'on est prêt à de nouveau faire société c'est-à-dire à faire passer le bien commun avant les désirs individuels et là on entre dans un débat sur les libertés individuelles et on doit poser la différence entre la liberté en tant que telle et la liberté de consommer qui est devenue à peu près la principale expression de ce qu'on entend par liberté aujourd'hui oui parce que vous dites que finalement l'homme aujourd'hui sa principale activité finalement c'est son seul intérêt c'est de posséder mais vous dites autre chose de très intéressant vous dites aussi c'est le seul animal qui est parfaitement prématuré c'est le seul animal qui l'homme naît deux ans trop tôt et donc que finalement cet apprentissage cette éducation alors c'est quoi ce serait un avantage de pouvoir s'y prendre plus tôt parce que les bébés ne sont pas autonomes immédiatement ou c'est un inconvénient un énorme avantage c'est un espèce de tour de passe-passe qu'a fait l'évolution c'est vrai que le cerveau des nouveaux-nés humains ne sont pas finis par rapport à d'autres espèces animales un petit chat un petit rat par exemple dès qu'il est né il est pratiquement prêt à fonctionner il va gambader très vite il est autonome alors qu'un petit humain son cerveau est tellement immature qu'en fait il peut à peine bouger il ne peut pas tenir sur ses pieds et donc il est extrêmement démuni à tel point que les spécialistes de l'évolution pensent que c'est ce qui a forcé les humains à former des couples relativement fidèles pendant au moins deux ans pour avoir au moins deux personnes pour protéger ce petit très fragile qui ne pourrait pas s'en sortir tout seul pendant au moins ces deux ans dont son cerveau a besoin pour arriver à un premier stade de maturité les premiers pas et il ne peut que commencer à saisir quelques objets et accéder à une forme d'autonomie et ce que ça veut dire c'est qu'à la naissance ce cerveau c'est une patte molle et donc il peut recueillir toute forme d'empreinte de son environnement social et c'est une chance incroyable c'est le contraire de la détermination biologique c'est quelque part le support de la première liberté ou du premier conditionnement aussi par la culture dans laquelle on vit ça ça pose des questions extrêmement intéressantes sur le fait que quel que soit le destin qu'on choisit pour un enfant on le détermine en partie c'est à dire qu'il y a certains courants éducatifs qui disent il ne faut surtout pas poser de limites à l'enfant il ne faut pas l'enfermer dans un rôle social il ne faut parfois même pas l'enfermer dans un genre vous savez qu'il y a des expériences en Suède de certaines familles de parents qui disent je ne veux pas que mon enfant sache quel est son sexe parce que ça l'enfermerait mais en fait dès l'instant où on parle sa langue maternelle à un enfant on sélectionne certaines voies certaines connexions dans son cerveau on va commencer à orienter la patte molle dans un certain début de structure apte à parler cette langue et pas les autres donc on le détermine forcément d'une façon ou d'une autre donc ça pose la question comment déterminer le moins possible tout en donnant des outils et surtout c'est un espoir fantastique c'est à dire que les jeunes d'aujourd'hui on pourrait leur préparer des cerveaux totalement différents des nôtres pas du tout tourner vers cette envie de consommation un peu aveugle et instantanée beaucoup plus passionnée par le débat le bien commun la coopération et que c'est un investissement qu'on peut faire sur les jeunes cerveaux et qui nous le rendront au centuple alors ce que ça veut dire c'est qu'il va y avoir un délai effectivement si aujourd'hui on met le paquet pour créer ces cerveaux de demain aptes à affronter ces défis il faudra quand même attendre quelques décennies pour qu'ils arrivent aux commandes des défis qui vont se présenter et puis ça veut dire surtout que mettre le paquet ça veut dire considérer que c'est quelque part notre dernier espoir aujourd'hui on bute sur des limites partout on bute sur les limites des océans des glaces polaires de la température de l'air des ressources des terres rares pour fabriquer des trucs électroniques de l'uranium même qu'il n'y en aura pas forcément assez les limites sont partout il y en a une qu'on n'a pas explorée c'est celle du cerveau humain vous l'avez dit il naît avec toutes les potentialités c'est une patte molle qui peut donner et éclore dans n'importe quelle direction alors investir massivement dans ce chantier là pour moi c'est ça que j'appelle dans le livre le projet Manhattan du cerveau c'est se dire si tout est foutu s'il reste une ressource inexploitée c'est celle là et elle est potentiellement infinie et si on avait vraiment un investissement massif à faire ce serait dans l'éducation bien évidemment mais une éducation vraiment comme le projet Manhattan des Etats-Unis pendant la guerre c'est que tout tout le pays s'y met dans cet espoir c'est qu'on verra des nouvelles générations qui seront armées intellectuellement émotionnellement des compétences psychosociales extrêmement développées pour faire de la coopération pour maîtriser leurs désirs pour ne pas être les jouets à la fois de leur propre cerveau et des injonctions que vont pouvoir leur tendre toutes sortes d'intérêts privés et c'est tout à fait faisable et c'est passionnant on devrait tous se mettre ensemble autour de ça ça veut dire des professeurs très bien formés des professeurs très bien payés tout un écosystème celui de la famille celui du débat public de la politique qui tourne autour de la formation des meilleurs cerveaux possibles parce que là on a une carte à jouer elle n'a pas encore été jouée mais dans les années 50 il n'y avait pas TikTok il n'y avait pas Instagram il n'y avait pas Bill Gates il n'y avait pas l'iPhone 14 et donc est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas un ennemi qui a mis la barre un petit peu plus haute ah ben on a tout fait pour se compliquer les choses ah ben c'est sûr mais ça ça fera partie du défi aussi c'est-à-dire que le cerveau maître de lui doit aussi pouvoir résister à davantage d'embûches et de pièges qui lui sont tendus et c'est vrai qu'il y en a énormément la bonne hygiène mentale et neuronale aujourd'hui ça suppose de savoir où sont les pièges ça va être le piège du carré de chocolat le piège de TikTok le piège de toutes ces choses qui appuient sur le bouton à dopamine dans notre striatum une fois qu'on a fait la liste ça devient intéressant parce que ça devient un vrai combat alors il ne faut pas s'épuiser dans ce combat mais c'est très stimulant moi je vois énormément de personnes qui viennent me voir qui me disent maintenant que je sais par exemple avant il y avait le Black Friday on parlait du Black Friday à la télé ou à la radio j'avais une sorte de réflexe conditionné je prenais ma carte bleue je me sautais de mon canopée pour y aller et maintenant je m'arrête la carte bleue en main en me disant ah mais c'est ton striatum qui te fait faire ça et donc je dis mais moi je n'ai pas forcément envie moi je suis capable de résister à cette espèce de combinaison biochimique issue d'un cerveau de macaques pour dire moi ma liberté c'est de dire non et on dispose d'expériences passionnantes en neurosciences depuis les années 80 qui semblent montrer quelque part la seule liberté que l'homme a vis-à-vis de ses propres désirs c'est de dire non c'est pas forcément de choisir ce qu'il veut mais d'accepter ou pas les jaillissements de désirs qui lui viennent de son cerveau profond et c'est là que se situe notre liberté une fois qu'on sait qu'on est poussé à plein de choses on n'est pas obligé de dire oui à chaque fois alors pour ne pas s'épuiser dans cette lutte continuelle il y a une chose qui revient sans arrêt c'est de ne pas être seul là encore il y a la fameuse expérience du marshmallow je ne sais pas si vous l'avez lu où on teste la capacité d'un enfant à résister à l'attrait d'une friandise alors il y a son striatum qui dit vas-y jette-toi sur le bonbon mais on lui dit oui mais si tu arrives à tenir pendant 10 minutes sans manger le bonbon tu en auras deux donc il est obligé de résister maintenant pour avoir mieux plus tard donc on voit son cortex préfrontal qui s'allume pour résister il dit non attends attends résiste et en fait 80% des enfants craquent en général et c'est la même chose si on fait ce test là avec des sommes d'argent pour des adultes d'ailleurs mais ils résistent beaucoup mieux s'ils sont en groupe c'est à dire si on les met à plusieurs et qu'on dit à chacun si tu résistes pendant 10 minutes les autres aussi auront une récompense et s'il y en a un de tes copains qui craquent par contre toi tu n'auras rien et tout le monde sera privé il suffit qu'il y en ait un dans le groupe qui craque pour que tout le monde soit privé et là ils résistent tous beaucoup mieux le fait de savoir qu'ils sont ensemble et le fait de savoir qu'ils engagent les autres qui sont aussi à la merci d'une mauvaise décision des autres ça responsabilise donc oui dans ce combat contre soi vous avez dit on est tenté de toutes parts donc c'est plus difficile mais d'un autre part de côté on a aussi cette connaissance sur les rouages aussi quand même de la psychologie du comportement de notre cerveau qui nous donne des clés c'est savoir se constituer en réseau savoir d'où peut venir l'ennemi intérieur et de ce point de vue là je pense que cet essor des neurosciences c'est un outil de liberté pour aider chacun à faire les meilleurs choix et dans cette liste que nous avons aussi à combattre ou à observer de loin vous mettez aussi dans votre livre l'exemple du couple en disant mais on s'est trompé le couple c'est pas du tout la passion qui doit les associer un couple c'est deux personnes qui vont justement aider comme vous le disiez tout à l'heure raisonnablement et avec la maîtrise de soi à protéger un bébé qui est né prématuré et qui doit agrandir et apprendre donc c'est intéressant parce que dans votre livre il y a beaucoup d'exemples mais finalement on se rend compte que vous touchez tous les champs les champs sociaux les champs économiques les champs pratiques les champs éducatifs on se rend compte que ça ne touche pas seulement le fait de posséder ça touche aussi notre façon d'être relié aux autres ah oui le couple le couple est un bon exemple la relation la relation de couple c'est au moins deux choses il y a quand même la passion mais ce que j'écris c'est qu'il n'y a pas que la passion et on le sait bien mais là où les données scientifiques sont intéressantes c'est qu'elles montrent que statistiquement il y a quand même un lien entre la capacité de volonté et notamment la capacité de l'individu à s'autodiscipliner qui est corrélé à une meilleure durée de vie du couple et généralement à une meilleure satisfaction c'est à dire que se dire qu'il suffit de laisser parler sa passion et son sentiment en général statistiquement ça ça mène peut-être pas très loin et en revanche on voit que les personnes qui ont la capacité de résister parfois à une tentation d'une relation qui sera conjugale d'un petit fleur maintiennent leur couple et donc c'est une fois de plus ce conflit entre le désir instantané il réfléchit et la raison c'est la rencontre des deux qui fait les bonnes expériences dans la vie dans le couple ou ailleurs c'est quand on arrive à avoir le désir au départ qui donne le mouvement qui donne l'impulsion et en même temps la raison et la volonté qui canalise et c'est très amusant de voir que notre cerveau a ces deux potentialités après se pose la question est-ce que dans toutes les relations de couple finalement il y a une première phase de passion qui est amenée à s'éteindre et à faire place à de la raison puis ça devient morne pleine puis on a un projet ensemble oui mais bon à quoi ça sert s'il n'y a pas de passion ça c'est le véritable drame de l'humain Saint-Augustin disait le vrai bonheur c'est de continuer à désirer ce qu'on possède déjà notre cerveau n'est pas fait comme ça notre cerveau il est paramétré à la base pour désirer toujours autre chose donc il y a ce phénomène d'habituation il s'enflamme pour un truc et puis un certain temps que ce soit un smartphone que ce soit un partenaire sexuel tout ce que vous voulez au bout d'un moment il faut plus donc on va aller voir ailleurs donc on va renouveler les sensations les stimulations mais Saint-Augustin dit le vrai bonheur c'est d'arriver justement à maintenir le désir sur un objet constant et ça c'est un vrai défi à la biologie du cerveau et il peut être relevé en fait c'est intéressant quand on se demande comment comment on peut mettre ça en action et il y a une solution à cette équation qui est de faire intervenir une capacité de notre cerveau qui est la conscience qu'on n'a pas le temps en fait de véritablement épanouir dans les existences qui sont les nôtres c'est-à-dire je peux par exemple avoir un habit que j'ai acheté en fast fashion et puis au bout de deux semaines je le jette dans un coin et puis je retourne sur un site de vente rapide pour renouveler ma dopamine mais je peux aussi décider d'acheter un habit de façon plus raisonnée en ayant patienté en ayant fait jouer l'attente la mise en bouche comme ça en l'ayant choisi en me projetant dans un futur long avec cet habit en me disant est-ce qu'il va me convenir longtemps et puis une fois que je l'ai m'y attacher en prendre soin prendre conscience de la chance que j'ai de pouvoir le porter au jour le jour par rapport à d'autres personnes qui n'ont peut-être pas cette chance-là et donc remplacer la quantité par la pleine présence à ce qu'on a c'est ça le défi et c'est pas juste des mots c'est-à-dire dans le domaine alimentaire ça fonctionne très très bien on avait des ateliers qui existent par exemple pour des personnes qui sont en surpoids parce qu'elles se jettent toujours sur la nouvelle nourriture sucrée toujours un burger toujours un chips en consommant en même temps des séries télé et qui sont dans la quantité dans l'augmentation des doses sans arrêt et à qui on apprend à consommer moins mais en dégustant davantage en mettant des mots sur les sensations en savourant et donc en rajoutant de la conscience dans l'acte de consommer et là dans ce cas-là on peut consommer moins des choses plus durables faire de la réparation et continuer à avoir du plaisir avec un même objet avec une même pratique ou avec un même partenaire de vie mais ça ça c'est un défi c'est un défi existentiel en fait c'est c'est une démarche que chacun doit engager et poursuivre sur le long terme en sachant que c'est pas du plaisir facile et instantané que c'est quelque chose qui est plus de l'ordre de l'eudémonisme pour reprendre les termes des philosophes grecs anciens qui est pas l'hédonisme c'est-à-dire la décharge de plaisir pure mais un accord entre soi et un équilibre en soi avec les autres une harmonie on n'est plus habitué à raisonner comme ça on est quand même dans le siècle de l'hédonisme mais il est condamné on ne peut plus continuer dans l'hédonisme qui fait une si grande consommation de ressources et d'énergie on va devoir faire un trait dessus donc autant essayer de se dire oui dans le couple ou ailleurs vous avez pris cet exemple là c'est vrai que c'est tous azimuts dans notre existence se poser la question du temps long du désir comment le perpétuer dans des choses plus simples et au moins on a des exemples issus de la philosophie de la méditation de pleine conscience mais appuyée par l'imagerie cérébrale qui montre que ça modifie notre cerveau et qu'on peut se transformer soi-même de cette façon et c'est en cela que votre livre est vraiment très intéressant c'est que justement on touche plein de domaines et puis il y a beaucoup beaucoup d'exemples et le principe de l'exemple est très intéressant puisque finalement on se rend compte et vous le dites dans votre livre l'homme aujourd'hui a vraiment un comportement dans la vie qui s'apparente à celui finalement d'un enfant ou d'un adolescent puisqu'il a un rapport très ludique aux choses et moins conscientisé comme vous venez de l'expliquer et du coup vous prenez beaucoup d'exemples pour étayer votre propos et finalement on se rend compte que vos exemples qui sont eux-mêmes assez ludiques et très démonstratifs justement parlent facilement au lecteur puisque vous prenez des exemples presque comme des jeux que vous mettez en place et donc ça veut quand même dire que psychiquement nous avons régressé et que en tout cas nous dépassons maintenant difficilement le stade de l'enfance ce stade de la difficulté à maîtriser notre propre frustration et insatisfaction elle montre que notre cerveau arrête de se développer en allant vers la conscience et quelque chose de plus mature je dirais que l'humanité est un petit peu dans la situation d'un adolescent en fait c'est à dire que vous savez dans le cerveau adolescent c'est très intéressant c'est pour ça que je vous pose cette question il y a trois âges du cerveau mais quatre l'enfant il a un petit striatum et un petit cortex préfrontal donc ça va bien ils trouvent leur équilibre et puis à l'adolescence il y a quelque chose qui se passe avec la puberté et les hormones qui ont un effet sur tout le corps mais aussi sur le cerveau donc d'un seul coup il y a le striatum qui grossit et donc débordement de désir de puissance de s'affirmer de trouver sa place dans un groupe l'intérêt pour le sexe des gros accès de paresse typique du striatum vous lui faire ranger sa chambre à un enfant ça marche un ado c'est une autre paire de manches c'est une caricature de striatum il y a un gros striatum il n'y a rien autour en gros et puis après à l'âge adulte se développe le cortex préfrontal s'il a été encouragé à cela pendant de longues années parce que ça prend beaucoup plus de temps que pour développer un striatum un cortex préfrontal ça se développe tout au long de la vie adulte et ça c'est intéressant parce que je trouve qu'au niveau civilisationnel tout se passe comme si on avait vraiment développé à fond la carte striatum puisque toute notre civilisation est une civilisation de l'hédonisme qui nourrit les désirs de base de striatum mais qui n'a pas vraiment pensé à donner la même nourriture à nos cortex préfrontal donc on est d'un seul coup avec une espèce d'hyperpuissance de délire d'omnipotence typiquement avec des projets à la Elon Musk on va toujours trouver une nouvelle solution grâce à notre génie sans penser qu'en fait c'est justement cette ivresse de pouvoir sans limite qui nous a mis dans la situation inextricable où on est et qu'au contraire il faudrait maintenant se dire devenir adulte c'est doter l'humanité d'un cortex préfrontal une capacité à se dire maintenant notre maturité en tant qu'espèce ce n'est pas d'exercer notre puissance mais d'arriver à la juguler et on entre peut-être dans cette phase là en tout cas le débat va pouvoir s'ouvrir je trouve que passer par la connaissance du cerveau ça permet de visualiser ses acteurs et ses forces en présence et ce parallèle aide à se dire est-ce que l'humanité va pouvoir dépasser le stade de l'adolescence un adolescent pour devenir adulte il ne peut pas le faire seul il a besoin des adultes c'est-à-dire qu'il a besoin de personnes qui lui mettent un cadre qui lui montrent que c'est possible et qui l'amènent à dépasser aussi ses pulsions mais l'humanité où est le guide qui pourra jouer le rôle d'adulte pour notre civilisation on est obligé de le faire nous-mêmes on est obligé de se penser comme un ado qui doit s'externaliser lui-même en se projetant dans un adulte fictif pour s'auto-enseigner mais c'est là le rôle du débat public c'est le rôle peut-être de guides aussi intellectuels peut-être de grands dirigeants qui se sériesiraient de ces questions moi je déplore que nos dirigeants ne soient pas formés à ces questions-là et je suis inquiet du fait qu'au niveau neurobiologique le cerveau d'un puissant est particulièrement vulnérable à son striatum il y a ces études qui montrent que plus vous avez du pouvoir plus votre striatum grossit mais pas votre cortex préfrontal et qu'il y a cette addiction à la puissance et au pouvoir qui guette n'importe quel gouvernant et que peut-être une des premières choses à faire ce serait de les obliger à passer par une initiation à cette dynamique cérébrale cette dynamique des désirs comment ça fonctionne pour ne pas être la victime de leur propre cerveau parce que beaucoup de gens peuvent en pâtir derrière finalement cette histoire d'éducation elle ne concerne pas du tout que les enfants vous êtes en train de nous dire que c'est un problème d'éducation générale voire d'inculture grandissante alors c'est question d'éducation de tous à l'heure en plus où on est censé être le plus informé possible ça ça oui alors là l'information aujourd'hui c'est une catastrophe à mon avis vous savez là encore notre cerveau il est au départ configuré pour se jeter sur toute information il faut bien voir que nos ancêtres pendant 99,9% du temps que l'humanité a passé sur terre en 3 millions d'années nos ancêtres pour survivre devaient détecter dans leur milieu naturel des informations extrêmement discrètes extrêmement subtiles pour survivre vous deviez être capable de détecter une branchette brisée dans un buisson une trace de pas dans la boue pour savoir si vous étiez sur la piste d'une proie qui vous aurait permis de vous nourrir ou au contraire si c'était une proie de prédateur auquel cas vous étiez en danger et si vous êtes dans la nature vous constatez que les informations sont extrêmement rares extrêmement importantes extrêmement discrètes votre survie en dépend et donc toujours ce petit striatum lui il a pris l'habitude de vous donner de la dopamine à chaque fois que vous voyez la moindre information extrêmement subtile dans votre environnement d'un seul coup on se retrouve dans un monde où l'information est partout des écrans lumineux dans les rues des alertes email sur votre écran au travail qui captent votre attention nos smartphones dans notre poche des notifications des fils d'informations continu on est bombardé d'informations en permanence notre petit striatum qui lui a été programmé pour prendre toute information quelle qu'elle soit il se gave de ça il ne peut pas s'arrêter donc vous pouvez passer votre journée à faire défiler des menus déroulants d'informations continues de vous gaver de petits fils twitter de n'importe quoi vous allez toujours sauter dessus parce qu'à chaque fois c'est une petite décharge de dopamine le problème c'est qu'il y en a trop et comme notre striatum n'a pas été conçu pour s'autolimiter de ce point de vue là il prend toute information qui vient le résultat c'est ce qu'on a appelé l'infobésité donc c'est l'équivalent pour l'information de l'obésité pour la nourriture on ne sait pas s'arrêter et donc on en a beaucoup trop et donc cette information n'est à la limite jamais pensée jamais hiérarchisée l'esprit critique nécessaire pour se méfier de celles qui sont justes versus celles qui sont critiquables il n'y a pas le temps de s'entraîner et on ressort avec un sentiment d'avoir été gavé de choses qu'on n'arrive pas à hiérarchiser donc l'information il y en a tellement qu'en fait elle paralyse la pensée à moins d'avoir été formé intellectuellement dans des cadres extrêmement exigeants on se retrouve finalement très vulnérable je trouve face à cette infosphère et donc là il y a un véritable enjeu aussi c'est comme pour la nourriture comme on a une hygiène alimentaire pour ne pas basculer dans le surpoids en mangeant de la junk food il faut une hygiène informationnelle pour se mettre des filtres pour se réserver des moments pour s'informer et pour x minutes d'informations brutes avoir y minutes de réflexion de formation intellectuelle de culture au sens large pour donner une perspective à cette information et le rapport entre x et y n'est pas déterminé mais à mon avis pour une heure d'information récréative il faut certainement plus qu'une heure de formation intellectuelle pour apprendre à formaliser cette information et la mettre dans un cadre de réflexion c'est une évidence au niveau neurobiologique au niveau psychologique au niveau mental mais malheureusement ce n'est une évidence pour personne dans la régulation des flux d'informations des offres de digital qu'on fait pour toutes les générations et c'est une catastrophe en termes d'épuisement des ressources naturelles nécessaires pour produire les terminaux informatiques pour stocker les informations la plupart du temps inutiles sur des serveurs qu'on enfouit sous le sol de l'Islande pour les rafraîchir ça fait fondre la banquise on est dans un non-sens complet mais on sait ce qu'il faudrait faire donc c'est une question de courage politique aussi à chaque fois on arrive à cette question là si on sait ce qu'il faudrait faire ce qui serait bon de faire pour mettre aux gens de redevenir un peu plus on va dire maître de leur destin plus libre de vivre plus épanoui pourquoi le courage politique n'est pas là alors les dirigeants sont pieds et poings liés avec des notions de concurrence entre états de multinationales de fuite fiscale des choses comme ça mais c'est un manque de courage ces sujets là ne sont pas sans solution brandir toujours la crainte que les sociétés qui seraient plus imposées ou qui seraient plus réglementées iraient voir ailleurs c'est pas sans solution on peut très bien imaginer une solution où il y ait un peu moins d'afflux de capitaux et un peu plus de sentiments d'avoir choisi notre destin commun et d'être prêt à affronter collectivement peut-être une restriction de notre confort qui de toute façon va nous être imposée dans votre lit vous dites que et ce sera ma dernière question puisque nous approchons l'heure de rencontre avec vous Sébastien Boller vous dites que justement pour le choix des présidents de la république on s'est rendu compte que sur les dernières années on élit le plus grand en taille oui oui c'est pas que les dernières années ça c'est une étude qui a été faite sur les je ne sais plus combien les 30 ou 40 derniers présidents des Etats-Unis ça a été fait aux Etats-Unis je crois que c'est très fort là-bas et donc les chercheurs qui ont fait cette étude se sont rendus compte que dans tous les cas en finale les deux candidats finaux il y en a toujours un qui est plus grand et un autre qui est plus petit c'est toujours le plus grand qui recueille la majorité de voix en nombre absolu après c'est pas toujours lui qui est élu parce qu'après il y a la notion des grands électeurs mais quand même l'élection finale qui passe par les grands électeurs élit dans 70% des cas le plus grand des deux présidents mais au niveau du vote démocratique il est systématiquement vainqueur et ça ça renvoie à à une vieille loi en fait de corrélation entre la taille et le statut social dans les groupes de primates on voit cette corrélation aussi bien chez les chimpanzés que les gorilles et chez les humains il y a en général plus on est grand plus on a un statut social élevé dans la société et la taille mais alors ça vaut pour les hommes particulièrement la taille d'un homme est statistiquement corrélée au nombre de ses enfants encore aujourd'hui les deux courbes qui sont parallèles il y aurait apparemment une préférence statistique ça vaut pas pour tous les coups mais statistiquement des femmes pour les hommes plus grands qui remontraient à un temps où les plus grands dans un groupe temps préhistorique avaient plus de force plus d'ascendance sur le groupe et étaient donc plus en mesure aussi de protéger une progéniture donc c'est des prédictions qui sont faites par les sciences de l'évolution et qui sont confirmées en fait par des situations aussi bêtes que l'élection présidentielle américaine ou que ces lois statistiques qu'on voit aujourd'hui la corrélation entre le nombre de descendants le revenu et la taille d'un homme par exemple on n'a pas tant évolué quand même il y a quelque chose alors on n'a pas évolué à tous les étages de notre être voilà on a des étages anciens hérités d'un très long passé évolutif et notamment dont fait partie ce fameux striatum qui gouverne nos désirs quand même inconscients qui lui n'a pas beaucoup évolué la partie qui a évolué c'est la partie le cortex la partie extérieure du cerveau humain quand on voit entre un homoé rectus et puis un homo sapiens l'accroissement de taille du cortex préfrontal on se dit mais c'est incroyable qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là quelle est cette aventure humaine avec ce front qui devient immense et c'est là qu'on tombe sur toutes ces qualités de notre cortex frontal qui est de maîtriser nos désirs individuels de coopérer de respecter des normes d'imaginer des stratégies nouvelles et de prendre conscience de prendre conscience des enjeux de nos existences et ce qui est intéressant c'est que on parle beaucoup de prise de conscience et on se dit toujours comment se fait-il que la prise de conscience ait atteint un tel niveau aujourd'hui sur les enjeux climatiques par exemple mais que ça ne se traduise pas par une action par un changement concret dans nos vies au quotidien et on a cette chance qu'en fait la prise de conscience se fait dans la même partie de notre cerveau que la capacité à réguler nos actions individuelles donc ça c'est un vrai espoir c'est-à-dire qu'en travaillant notre prise de conscience collective théoriquement on devrait être capable de devenir plus modéré et plus sobre dans notre approche du quotidien c'était un très beau mot de la fin je vous remercie Sébastien Boller merci beaucoup merci à vous